Je m'appelle Simon Bernard, j'ai 30 ans, je suis officier de la marine marchande de formation et je suis cofondateur de Plastic Odyssey, qui est une expédition pour développer et diffuser des solutions de recyclage et de réduction du plastique dans le monde entier. Alors la pollution plastique, qu'est-ce que c'est ? En réalité, on pense tous connaître ce problème de pollution de l'océan et de pollution en général, mais on a plein d'idées reçues. Tout d'abord, le plastique, une fois qu'il est mis dans l'océan, une fois qu'on a déversé tous ses déchets, c'est trop tard. Il coule au fond de l'océan ou il se décompose en petites particules. Ce qui fait qu'à la surface de l'eau, on ne retrouve quasiment rien. Ce qu'il faut retenir de cette pollution-là, c'est que malheureusement, on ne peut pas compter sur des bateaux pour ramasser du plastique dans l'eau, il faut la stopper à terre avant qu'il soit trop tard. Et en réalité, on déverse au quotidien des quantités énormes. C'est plus de 20 tonnes par minute de plastique à l'échelle du monde qui sont déversées dans l'océan. Et donc, cette pollution-là, elle est problématique. Pourquoi ? Parce que déjà, les macro-déchets, donc les plastiques qui sont encore entiers, vont forcément impacter la vie marine par les poissons qui vont se nourrir, ou les oiseaux souvent qui vont se nourrir de ces plastiques et s'étouffer. Mais surtout, le plus problématique, c'est quand ces plastiques-là se dégradent en microparticules et intègrent la chaîne alimentaire, depuis les planctons jusqu'aux plus gros poissons et à l'être humain derrière, forcément en bout de chaîne. En réalité, on ingère énormément de plastique sans le savoir, puisqu'on sait à l'échelle du nano-microparticules. Et on connaît très mal les impacts de ces micro-particules sur l'organisme. Bien sûr, on peut se douter que les effets ne sont pas forcément terribles. Mais il y a très peu d'études aujourd'hui sur l'impact que ça peut avoir sur la santé. Et une autre problématique qui commence à émerger, c'est le fait que ces microparticules se gorgent, agissent comme des éponges à polluants, et donc se gorgent de pesticides, de tous les polluants qu'il peut y avoir dans l'océan, mais aussi de bactéries pathogènes, et donc d'espèces invasives, qui vont circuler avec les courants et se transmettre un peu partout. Donc c'est un problème qui est assez visible en apparence, mais dont les conséquences sont largement invisibles. Et aujourd'hui encore assez mal connue, puisque le plastique ça date des années 50 à peu près. Donc cette pollution plastique, il faut comprendre d'où elle vient pour pouvoir la stopper. Donc en réalité, il y a peu de deux actions à mener en parallèle. La première, c'est forcément réduire la quantité de plastique et de déchets qu'on produit. Et la deuxième, c'est d'éviter que ces déchets soient laissés dans la nature. Donc recycler, capter tous ces déchets qui sont déjà présents, parce que ça représente 5 milliards de tonnes de déchets qui sont dans la nature aujourd'hui, qui n'ont pas été ni enfouis, ni brûlés, ni recyclés, qui sont là et qui continuent de se déverser. Donc ça, c'est une urgence. Et puis on continue de consommer et de produire de manière exponentielle du plastique. Donc il faut réduire à la source cette consommation de plastique. En réalité, on ne peut pas la traiter uniquement en France. Il faut la traiter de manière globale, puisqu'il n'y a qu'un seul océan. L'océan est relié partout, même si géographiquement, il y a des noms. Il y a des mers et des océans qui ont des noms différents. Mais si on jette un déchet en France ou en Asie, il va impacter d'autres pays. Les courants marins font circuler cette pollution partout. Donc c'est important de voir ce problème à une échelle mondiale et de réfléchir à des solutions qui peuvent être adaptées dans le monde entier. Avec Plastic au lycée, on essaie de mettre en place deux solutions, deux actions en parallèle. La première, c'est l'action plus technique. Comment est-ce qu'on évite que les déchets se retrouvent dans la nature et donc dans l'océan ? Et donc pour ça, on développe des systèmes de recyclage adaptés au plus grand nombre, puisque les déchets plastiques proviennent en majorité des pays à bas et moyen revenu qui n'ont pas accès au recyclage, à des infrastructures de gestion de déchets. Donc on développe une dizaine de machines, de technologies qui permettent de trier, broyer le plastique, le laver, le faire fondre pour en refaire des matériaux. Ça peut être des tuiles pour les toits des maisons, des tubes pour les canalisations d'eau usée, ou alors refaire de l'énergie, puisqu'avec un kilo de plastique, on peut refaire un litre de carburant, ce qui peut être super intéressant dans des endroits comme les milieux insulaires ou en Afrique, on utilise encore beaucoup de générateurs pour avoir accès à l'énergie. Et donc ces solutions-là, à chaque fois, l'idée, c'est déjà qu'elles soient les plus simples à construire et les moins chères possibles, pour qu'elles puissent être adoptées partout dans le monde, mais surtout qu'il y ait un modèle économique derrière viable, pour qu'il puisse y avoir vraiment des entreprises sociales qui voient le jour dans les pays aujourd'hui, qui souffrent un peu de cette mauvaise gestion des déchets, et qu'il puisse y avoir plein de petits centres de recyclage et que ces déchets, finalement, aient de la valeur, qu'ils soient ramassés, parce que derrière, on va pouvoir en faire quelque chose. Donc ça, c'est la première solution, on va dire qu'il y a une solution technique, entrepreneuriale, à ce problème un peu global. Donc cette urgence-là, c'est une action immédiate, mais il faut penser forcément aussi à réduire cette production de déchets. C'est la source du problème. La consommation de plastique, elle est exponentielle. Donc on n'est pas du tout sur une pente décroissante, on est vraiment sur une exponentielle. On produit, on utilise de plus en plus de plastique. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de comprendre déjà pourquoi est-ce qu'on utilise du plastique dans tous les pays. Parce qu'il n'y a pas forcément le même rapport aux déchets, le même rapport au plastique au Maroc ou en Indonésie. Donc avant d'apporter des solutions et de prêcher la bonne parole, il faut d'abord comprendre. Donc typiquement, un exemple qui nous a marqué, c'est le Maroc. Les Marocains nous disent qu'on ne peut pas vivre sans pain et sans sacs plastiques. Pourquoi ? Parce que les sacs plastiques noirs sont utilisés culturellement pour cacher ce qu'on achète. Et donc là, c'est vraiment une particularité culturelle. Et donc ça, c'est vraiment une étude en sciences sociales qu'on mène. C'est la première fois qu'une étude comme ça se fait. On va collecter des témoignages dans le monde entier, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, pour essayer d'analyser ces comportements-là et derrière, proposer des solutions alternatives. Il y a déjà plein de solutions qui existent, mais ce qu'on sait aujourd'hui, on le répète assez souvent, il faut d'abord éviter d'utiliser, donc réduire la consommation avant d'essayer de trouver des matériaux alternatifs, puisqu'en réalité, on consomme toujours une ressource. Donc il vaut mieux réutiliser des contenants plutôt que d'essayer de remplacer l'usage unique. Alors cette problématique, bien sûr, elle touche les pays les plus pauvres, mais elle nous touche aussi beaucoup, puisqu'on est les premiers consommateurs de plastique. Plus les pays sont riches, plus on consomme, et donc plus on produit de déchets plastiques. Et en réalité, on peut penser que la gestion est bonne, on ne voit pas forcément beaucoup de pollution dans les rues en France, mais il y a à peine 25% du plastique qui est recyclé en France. Donc il y a encore une marge assez énorme, et on le voit, on utilise énormément d'usage unique qui n'est pas forcément recyclable, sachant que ces déchets-là qu'on produit, une grande partie est aussi envoyée par porte-conteneurs dans des pays pauvres qui n'ont pas accès au recyclage et à la gestion des déchets. Aux États-Unis, c'est 1 million de tonnes estimées par an qui terminent dans la nature, pas aux États-Unis, mais dans les pays les plus pauvres. Donc il y a une partie énorme de cette pollution-là qui provient bien des pays riches, mais qui est sous-traitée aux pays les plus pauvres. Donc on a forcément tous une part de responsabilité, et on doit bien sûr éviter d'utiliser un maximum d'usage unique, repenser la manière de consommer le plastique, et forcément essayer de les recycler au maximum. Pour conclure, pour résumer, je pense qu'il ne faut surtout pas attendre une solution miracle. Il n'y a pas une solution pour, à coup de baguette magique, nettoyer l'océan ou arrêter cette pollution plastique. Les solutions techniques, elles ont forcément leurs limites. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que chacun peut et doit mettre en place des actions à son échelle. Que ça soit le citoyen, le particulier, qui peut tendre vers le zéro déchet, l'entreprise, l'industriel, qui peut déjà mesurer son impact plastique, et puis derrière, mettre en place des solutions qui vont être adaptées à chaque cas, que ce soit réduire l'utilisation de plastique à usage unique, mettre en place de la consigne, ou en dernière étape, une fois qu'on a fait tout ça, repenser le plastique pour qu'il soit le plus recyclable possible. Donc les solutions, elles sont vraiment, il n'y en a pas une universelle, elles sont adaptées à chaque cas et à chaque contexte. Et donc il faut prendre conscience qu'on a tous un rôle, et qu'on peut tous agir pour réduire cette pollution plastique.